Né d'une famille musulmane, Krasso Dioro Joël Shalom, à l'état civil, a grandi loin de ses parents, car ils ont rejoint l'au-delà en juillet 1993. Je suis à l'état civil, Krasso Dioro Joël Shalom, appelé professeur Joël Krasso, le maréchal de la brigade antisociale, le responsable de l'église Pentecôte Authentique basée à Divo, et en même temps le cabinet, je suis le responsable du cabinet de courte de délivrance bien sûr à Divo. J'ai été victime grave de la sorcellerie, mon père est mort de la sorcellerie parce qu'ils l'ont tué, un matin dans la douche, en temps d'agoniser, on me tue, on me gorge, on me trompe plus tôt, et on ne voyait pas de personne, c'est un problème mystique, et quand il est mort on a vu des bleus au nom de son cou, confirmé que c'était la sorcellerie, et après ça, il y a eu des menaces des sorciers dans notre famille, donc mon frère est mort, et après ça venait ma soeur et moi, j'étais atteint d'une maladie mystique, et c'est comme ça que je me suis donné à Jésus-Christ, et le Seigneur m'a délivré. En décembre 1998, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, le Seigneur se révèle à lui, et le charge d'une mission, celle de la destruction des oeuvres de la sorcellerie, d'où son surnom, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Moi j'ai vu personnellement Jésus-Christ, c'est différent, je suis né dans une famille musulmane, moi j'ai eu l'apparition de Jésus-Christ, je l'ai vu plus de 20 fois, voilà, c'est ce qui m'a amené à la conversion d'ailleurs, et il m'a chargé une mission, il dit toi, ta mission sera la destruction des oeuvres de la sorcellerie, parce que quand quelqu'un est appelé, il a une histoire, j'ai toujours dit, chaque homme de Dieu a d'abord une histoire, d'abord une histoire de conversion, avant de parler d'une histoire de l'appel, parce que d'abord on est converti, on se convertit, ça fait du changement de chemin, et après ça on a appelé à quelque chose. Moi, quand j'ai eu le Jésus-Christ, il m'a en même temps montré un chemin, qui était le, il m'a confirmé, parce que c'était le chemin, j'étais malade, il m'a guéri miraculeusement, et puis moi, il m'a appelé à son ministère, voilà, donc, j'ai cette histoire-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis révolté terriblement contre la sorcellerie, et c'est ce qu'on appelle. Les événements se déroulent à Zaroco, dans la sous-prefecture de Iré. Ce village est situé à 40 km de la ville de Divo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où les habitants ont vécu l'enfer sur terre, à cause de la disparition préconce de plusieurs habitants. Un esprit maléfique, l'esprit de la sorcellerie, rôdait dans le village, détruisant et endeuillant des familles. Avant, j'étais sorcier, j'ai pratiqué la sorcellerie, j'ai été initié par mon père dans la ville de Iré. J'avais l'âge de 4 ans, et c'est comme ça, il m'a forcé à pratiquer la sorcellerie, parce qu'il m'avait injecté des seringues mystiques, et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie avec lui. En tant que fils de Zaroco, ce que je peux dire, c'est que depuis 2013 jusqu'en 2017, il y a eu un grand changement à Zaroco, parce qu'à Zaroco, on n'avait pas de château d'eau avant. Il y a un autre dispensaire depuis 1996 qui était bloqué, qui était dans la brousse. Les jeunes de Zaroco, au début, on avait peur de venir au village, parce qu'on craignait vraiment des choses. Tu te disais qu'après les études, il y a la sorcellerie, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut venir au village ? Non. Le village, en tout cas, vraiment, c'était pas du tout bon pour nous, parce qu'il y avait trop de sorciers dans le village. Et tout ce qu'on faisait avec les jeunes, ça ne marchait pas. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand tu crois en Jésus, les miracles doivent t'accompagner. Et nous, nous chassons les démons. La sorcellerie, c'est les esprits. Ce sont des démons, ce sont des démons. Et c'est une continuité du ministère de Jésus qui dit dans la parole 1 Jean 3, verset 8, « Le fils de Dieu est apparu en fait de détruire les oeufs du diable. » Sauf cela que celui qui combat le prophète Krasso est déjà déclaré comme un agent de Satan. Parce que combattre la sorcellerie, c'est d'apporter le développement dans les régions. La sorcellerie empêche. Écoutez, depuis que nous avons commencé à communiquer et démystifier la sorcellerie, beaucoup sont ceux qui sont retournés dans leur village. Beaucoup sont ceux qui ont pris goût à l'Afrique. Parce que moi, je viens de tourner et européen, américain, le juste motiver, nos bien-aimés à venir. Voilà. Donc, pour nous, la sorcellerie, c'est resté un sujet tabou. Nous avons, avec la grâce de Dieu, démystifié la sorcellerie. Pour nous, tant qu'il y aura la sorcellerie, tant qu'elle ne sera pas combattue, il sera difficile que l'Afrique sorte de son sous-développement. Parce que là où est la présence de la sorcellerie, n'est-ce pas, s'empêche le développement. Les cadres ont peur d'investir et tout ça. Et donc, c'est pour cela que Dieu nous a donné un mandat. Vous savez, chaque homme de Dieu a son onction. L'onction, chaque, quand Dieu t'appelle, il te donne une onction. Donc, Dieu nous a fait la grâce. Il m'a fait la grâce de travailler dans ce domaine. Mais heureusement, je l'ai fait avec beaucoup de passion. Parce que moi, j'ai été vitif. Donc, quand j'ai un problème de sorcellerie, vraiment, c'est avec tout le cœur. Tout le cœur. Parce que pour moi, Satan est vaincu. Satan, c'est quelque chose avec lequel nous ne discutons pas. Parce que la souveraineté de Jésus-Christ, ça ne se discute pas. Jésus-Christ est Seigneur, point bas. Et la Bible dit que nous devons mater le diable. Ce n'est pas pour discuter avec lui. Quand vous lisez Luc 10, verset 19, il dit, il nous a donné l'onction pour marcher sur les scorpions. C'est matage. Il faut le matraquer. Il faut matraquer le diable. Parce que le diable, c'est un rebelle. Et une rébellion, ça se mate. Et ses esprits sont partout dans les villages. Et nous allons, bien sûr, évangéliser. Et nous emmenons ces personnes-là à la puissance de Jésus-Christ. Nous délivrons les villages. Nous délivrons des personnes qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Donc, quand je suis arrivé ici, par la grâce de Dieu, je lui fais ma délivrance. Et aujourd'hui, il m'a accueilli dans ses bras. Et je suis devenu évangéliste. Je commence à servir Dieu. En tout cas, depuis que je suis ici, je sais que non, le Seigneur est le seul Dieu que l'homme doit suivre. Parce qu'avant, dans ma vie passée, je ne savais pas qu'un jour j'allais servir Dieu. Pour moi, quand je marchais avec mes amis, je les ai même jurés que jamais moi je vais servir Dieu. Parce que là où j'avais mis mes pieds, chez les marabouts, chez les fétichères, où j'étais passé. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient vraiment attaché aux choses mystiques. Donc, je ne savais pas qu'un jour, je serais serviteur de Dieu. Maintenant, j'ai grand-croix à Dieu parce que c'est lui seul qui a fait ma délivrance. Et c'est lui qui va suivre et le servir jusqu'à ma mort. À Zaroco, on n'avait pas de château d'eau avant. Et depuis que le prophète est venu, nous avons eu un château d'eau. Il y a un autre dispensaire depuis 1996 qui était bloqué, qui était dans la brousse et le prophète a pris. Il a même ennué un cadenas dans ce dispensaire. Et après ça, je vous signale que maintenant, notre dispensaire est en construction et très bientôt, c'est rendu neuf. Et le prophète, à son arrivée, nous a dit de ne plus avoir peur. Il a posé des actions prophétiques. Et dans ce village, on est libre d'organiser ce que nous voulons. Et que beaucoup ont confessé. Et bien, il y a des gens qui disaient qu'eux, ils ne peuvent plus aller dans l'autre monde parce que le prophète a posé des actions. Donc, ils n'ont plus la capacité d'aller dans l'autre monde pour manifester leur société. Le prophète, papa, il est arrivé ici. Il a fait un travail vraiment qui nous a beaucoup plu. Donc, c'est devant moi, il a déterré le canarié au dispensaire. Et c'est devant nous-mêmes, ils ont creusé, ils ont fait le forage d'eau. Donc, c'est sûrement une chose, son arrivée nous a beaucoup soulagés. Et ça fait qu'aujourd'hui, le village des Arcos est chez eux en avant. C'est après avoir déterré un cadenas mystique dans ce dispensaire, le prophète Joël Kassou, que ce dispensaire a connu encore ce qu'on appelle un rétablissement. Et le bâtiment qu'on voit là, ça c'est juste le logement de l'infirmier. Et juste à l'opposé se trouve encore le logement de la sage-femme. Donc, l'État a décidé comme ça, d'équiper le dispensaire en médicaments. Les médicaments sont déjà là. On attend que le bâtiment soit fini totalement. Effectivement, la peinture et les locaux soient rétablis pour qu'on vienne installer les médicaments. Après le passage du prophète Joël Kassou, les habitants du village ont retrouvé la joie de vivre. Monsieur Joël Kassou, c'est un homme qui est très bon, que Dieu utilise beaucoup et qui m'a beaucoup sauvé. J'ai été attaqué par moi-même, ma propre soeur, qui voulait me tuer mes enfants. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis un père de mes enfants. C'est un homme que Dieu utilise beaucoup. En tout cas, Joël Kassou a fait des bonnes choses dans ce village. C'est grâce à lui que j'ai su que c'est les sorciers qui m'ont lancé cette maladie. Et il a fait beaucoup de choses. Il a permis que tous les enfants qu'ils ont initiés, on puisse savoir cela. Joël Kassou, c'est un homme qui est venu pour nous aider pour notre village. C'est grâce à lui qu'on a eu l'eau, on a connu la prière. En tout cas, ce qu'il fait pour nous, c'est très bon. Je suis une vive. C'est Kassou qui me soutient. Quand il vient, il nous donne un rire. En tout cas, grâce à lui, il m'a vu à la télévision. Je suis arrivé à un niveau spirituel où j'ai compris que le spirituel et le physique vont de paix. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui ne fait pas du social a perdu beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que prêcher seulement l'évangile, mais Jésus, à un moment donné de sa vie, il a nourri quelqu'un, il a nourri des gens. C'est comme qu'il y a une personne qui vient, qui a faim, et vous demandez à cette personne, vous voulez prier pour elle. Non, elle a faim, vous donnez un billet de 1000 francs, elle l'a mangé, la chiquette, ça peut la délivrer. Soucieux du bien-être de son prochain, il construit une orphelinat pour les enfants défavorisés et démunis, dont l'ouverture est prévue pour très bientôt. Je suis orphelin, j'ai été orphelin très tôt, j'ai été orphelin très tôt, d'abord la mère, après ça le paie, et donc j'ai essayé, je sais ce qu'on appelle être orphelin, c'est-à-dire manque d'affection et tout ça. Et donc moi, tout ce que j'ai vécu d'ailleurs dans l'enfance, m'amener à dire, il faut que je fasse un jour l'orphelinat pour que ceux qui ont perdu leurs parents, parce qu'en réalité, quand tu perds ton père et ta mère, même si quelqu'un te prenait, il ne peut pas te donner l'affection, comme si c'était ton père et ta mère. Moi, j'ai déjà vécu ça, j'ai franchement vécu ça, donc pour moi, c'était une vision. Mais je demandais, vous savez, quand on reçoit une vision du Seigneur, on attend, il y a le temps où ça se concrétise. D'abord, quand j'étais à Zaroco, ça a commencé, déjà l'œuvre a commencé à partir de Zaroco. Je n'ai pas commencé l'œuvre de Dieu à Zaroco, mais l'action, l'action aider les enfants, va se déclencher à Zaroco. J'étais en pleine croisade à Zaroco, où on commençait à évangéliser des gens, où il y avait du bruit dans le village, où les gens m'immuraient parce que les enfants, 30 enfants étaient chassés de l'école, parce que peut-être que les parents n'ont pas payé l'inscription, qui revenait à 3 000 francs par enfant. Et donc, les soirs, je les ai réunis, je voulais savoir plus. Et ils n'ont pas d'argent pour scolariser les enfants. Donc, ça m'a choqué. Nous sommes en train de faire un combat, les quatre sont au bord, et c'est l'école qui forme les cas. Donc, j'ai pris la peine à dire aux parents, les sensibiliser sur le droit de l'enfant, pour dire que l'enfant a franchement droit à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, si je lis la parole de Dieu, c'est parce que je suis allé à l'école. Aujourd'hui, il y a eu un niveau intellectuel, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont mis à l'école. Donc, l'enfant vraiment ne doit pas être privé de cette connaissance-là. Vraiment, l'enfant a droit à l'éducation. Donc, si en ce temps, moi, j'ai payé la solidarité de trois enfants, parce que pour moi, un enfant et un enfant, c'est un don de Dieu. Et à partir de là, on a commencé maintenant, la rentrée qui prochette, qui suivait, on a organisé des kits scolaires. Donc, on a commencé avec 200 enfants, on a distribué des kits scolaires, puis on les sensibilise les parents. On les sensibilise pour qu'ils sachent que s'il y a une entrée scolaire cette année, il en aura l'année prochaine. Et donc, cette année, au fur et à mesure, on a commencé aussi à comprendre que les enfants qu'on aidait, en réalité, il y avait aussi beaucoup d'enfants orphelins qui avaient besoin aussi d'affection, qui avaient besoin aussi d'un toit. Donc, les moyens que j'avais, j'ai commencé, je me suis mis, n'est-ce pas, là, pour la construction de l'orphelinat. Et puis, bon, il y a des bien-aimés aussi quand il m'a tourné aux États-Unis qui m'ont aidé à finaliser certaines choses. Donc, je ne faisais pas de sang, un tapage, un tapage, je suis à l'église, donnez, donnez, donnez. Non, justement. On peut savoir le montant de la construction. Et comme j'ai dit, avec Dieu, il n'y a pas de montant. J'ai 5 000 francs, j'ai main, j'ai 5 000 francs, j'ai main, donc, il n'y a pas de montant. Avec Dieu, il n'y a pas de montant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on reçoit en main. On n'a pas... C'est vrai, le maçon te dit, c'est comme ça, tu as 5 000 francs, tu donnes. Et aujourd'hui, moi, je me prive. C'est ça, c'est ce que les gens doivent comprendre, que le prophète Krasso, il pouvait même construire sa maison. Je suis jeune. Je pourrais construire ma maison. Oui, je pourrais construire ma maison. La main dans l'occasion, construire plus la maison. Mais je me prive de tout ça parce que pour moi, je suis un homme de Dieu. Il faut aider les gens. J'ai une voiture Hyundai. C'est une voiture Aurora. Ce n'est pas une voiture de luxe. Je me prive de tout ça. J'ai une maison à Bidjan. J'ai une maison à Divo. Donc, ça dit l'argent. Et puis, je suis à Divo. Je ne suis pas à Bidjan. Voilà. Donc, ici, il y a plus de besoins. Les fidèles, vous voyez là, c'est des gens qui ont plus de besoins des finances. Donc, ici, nous soutenons les gens. Pour dire le prophète Krasso, en réalité, l'argent que je reçois, et c'est sur ça que je me suis mis dans mes habitudes, personnelles que je ne pourrais pas déballer ici parce que ce sont mes activités personnelles. C'est pour ça que ça m'a amené à faire mes propres affaires pour que je puisse vraiment être utile à des personnes. Donc, moi, je prends mon argent. C'est pour ça que je précise très bien l'orphelinat, ça nous a pris des millions. On ne peut pas chiffrer ça, mais c'est beaucoup de millions, franchement. Mais je pourrais prendre cet argent, construire ma maison. Je pourrais prendre cet argent, prendre une voiture de luxe. Je pourrais prendre des voitures. J'aime aussi des voitures de luxe. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Il faut aider les gens. De plus, il travaille avec une équipe qui l'aide dans cette tâche. Nous travaillons en collaboration avec le prophète Joël Carasso qui, lui, a un pouvoir. Un pouvoir divin sur les sorciers. Et nous avons créé cette institution, effectivement, avec un récépissé, c'est-à-dire légalement reconnu, pour apporter notre soutien au combat du prophète. Mais dans un cadre bien défini, le prophète travaille sur le plan intellectuel, disons sur le plan spirituel. Il a un pouvoir. Il délivre des délivrances, etc. Et je pense que dans les églises aussi, ça se pratique dans les églises charismatiques. Mais nous, à notre niveau, nous avons engagé ce qu'on appelle un combat de recherche, de communication, mais surtout sur le plan scientifique. La mission, c'est d'aller au fin fonds pour ressortir dans nos régions tous ces enfants, non seulement orphelins, ces enfants déshérités, les parents en situation difficile pour véritablement les recadrer, les recueillir et les mettre à la disposition de notre orphelinat et donner, comme on le dit, un espoir de vie, l'espoir, n'est-ce pas, à ces déshérités, à ces démunis de pouvoir véritablement se donner une place aussi au soleil. Mon mot de fin, c'est à l'encontre de tous ceux qui vraiment m'entourent. Vous savez, moi, je suis pratiquement orphelin. De père et de mère, j'ai tout perdu. Donc, mes collaborateurs sont pratiquement comme mes parents, en fait. Mes parents, ça, eux aussi, vraiment le merci. Parce que c'est pas un peu facile dans le boulot que je fais. J'ai trop d'ennemis, d'ailleurs. Et c'est tout à fait normal parce que j'ai commencé à frapper fort Satan. Donc, les gens qui sortent de gauche à droite, qui rencontrent ce qu'ils ont envie de rencontrer, j'ai des gens bien gentils avec moi, en gloire à Dieu. Et en même temps, je dis merci à ceux qui nous soutiennent chaque fois. Merci. Mais pour dire, la ressourcelleur existe. Et celui qui combat le prophète Krasso est un agent de Satan. Le prophète Krasso, il a des œuvres. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire meilleure. Nous voulons voir des enfants qui ont une bonne éducation. Voilà, une bonne éducation. Et c'est ce que nous avons commencé. Je pense que beaucoup de personnes suivront l'exemple. Donc, ceux qui veulent vraiment m'inviter, qui ont peur, qui savent qu'il y a des sorchers graves dans leur village, je suis là. Et il y a même des sorchers à qui je parle, qui veulent te délivrer. Viens me voir, je vais te délivrer de la sorcellerie. Si tu es un grand féticheur, un sorcher que tu veux laisser, je peux te délivrer. Maintenant, si toi, sorcier, tu ne veux pas laisser, invite-moi dans le village, je vais les mettre au pas. Pour les contacts, bon, c'est plus 225, la Côte d'Ivoire, plus 225, 47, 07, 23, 28. Vous avez parté sur le Facebook, vous cliquez pour faire jouer grâce au Dioro, Joël Shalom Krasso. Voilà, Dioro Joël Shalom Krasso. Vous avez ma page Facebook ou un Prophète Joël Ministri. C'est ma page officielle Facebook. Vous avez parté carrément la fondation, sur la page, c'est la fondation Prophète Joël Krasso, espoir de vie. C'est une page Facebook de la fondation. Voilà, donc pour avoir les services de coût, vous appelez simplement plus 225, 46, 07, 23, 28. Comme un soldat toujours prêt pour terrasser ses ennemis sans pitié, le Prophète Joël Krasso reste un serviteur utile. De cet homme, l'on retiendra l'amour pour son prochain, une vie de partage et un ministère de délivrance des âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501